bonjour chers abonnés aujourd'hui on va traiter d'un point bien particulier je veux parler de l'examen des pièces annexes que vous avez en fin de budget donc je ne vais pas commencer par les premières pages qui sont les plus connues cette fois ci je vais commencer par les pages que vous avez souvent tendance à négliger et donc je vais y aller très rapidement à ces pages j'ai fait un montage un peu particulier du budget j'ai enlevé l'ensemble des pièces que vous connaissez très bien je vais donc aller sur ces pages qui sont souvent des questions qui entraîne des questions des interrogations je vais commencer par le premier annexe l'annexe sur ce qu'on appelle les recettes grevées d'affectation spéciale généralement le principe budgétaire donc je je le répète nous sommes dans un principe d'universalité budgétaire donc en clair chaque fois que nous encaissons une recette nous sommes censés financer l'ensemble des dépenses de la même section seulement voilà s'il ya un principe alors nous n'avons pas des exceptions mais des aménagements et là on tombe exactement sur ce cas de figure donc pour chaque type de collectivité vous devez vous poser cette question est ce que dans ma collectivité en particulier est ce que je n'ai pas des recettes grevées d'affectation spéciale et vous en avez pour les communes et donc le bloc communal vous en avez aussi pour les départements je ne saurais trop donc vous inviter à regarder dans les pages annexes de ce budget alors effectivement si vous êtes en présence d'une recette grevées d'affectation spéciale vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ses recettes vous êtes censé normalement faire donc réaliser un certain nombre de dépenses qui sont prévues dans le code général des collectivités territoriales alors vous le retrouvez aussi dans l'annexe numéro fait dans le tome numéro 2 pardon de votre instruction budgétaire vous avez donc le détail des dépenses que l'on peut faire avec donc bien évidemment vous l'avez certes vous le voyez sur le document au niveau du bp mais bon encore une fois c'est une prévision et le plus important c'est au niveau du compte administratif ou là il faudra exactement préciser qu'est ce que vous avez fait de ces recettes pendant l'année qui vient de s'écouler alors bon ok on en est là vous avez des recettes vous avez des dépenses alors ce serait vraiment étonnant que les recettes soient exactement égales aux dépenses ou alors je m'y trompe vous voyez qu'en bas de ce tableau figure un reste à employer au premier janvier et normalement si vous faites les l'ensemble des dépenses et des recettes prévues vous devez avoir un nouveau report ou à la fin de l'année alors c'est prévisionnel puisque nous sommes au niveau d'un bp et bien évidemment au niveau d'un compte administratif ce sera le même exercice qui va se présenter alors vous pouvez avoir une recette vous pouvez en avoir plusieurs qui sont grevés d'affectation spéciale au niveau d'une commune je j'en vois deux en particulier je pense notamment à la taxe d'aménagement que les communes perçoivent au même titre que les départements et vous avez aussi la taxe de séjour si d'aventure votre commune l'a l'institué donc c'est pas une obligation mais effectivement si votre commune l'institué et bien il convient de rendre compte donc l'usage de fait de ces quelques recettes que vous encaissez au niveau de votre commune alors je ne saurais trop attirer votre attention sur le fait que bien évidemment le reste à employer et bien doit s'analyser année après année donc en clair c'est pas le résultat d'une année qui m'intéresse finalement moi en tant que lecteur c'est finalement que devient ce solde est-ce qu'il est croissant est-ce qu'il est décroissant est-ce qu'il est stable donc c'est important de voir dans le temps qu'est-ce que devient ce solde est effectivement dans l'optique d'un futur une future vérification qui sera faite soit par la chambre et journal des comptes soit par là la péril est moins dire la dgfip dans le cadre du travail qu'elle fait aussi pour le compte de la de la crc si d'aventure ce solde venait à être croissant année après année eh bien il convient d'en tirer les conséquences c'est à dire en clair vous percevez trop de taxes par rapport à votre programme de dépenses prévisionnelles donc auquel cas il faut revoir peut-être la question et se poser la question autrement alors c'est un point je pense qu'il faut le remplir avec beaucoup de sérieux faire en sorte que vous puissiez vous puissiez identifier les dépenses correspondantes parce que bon les recettes c'est facile il n'y a pas 36 mondiaux articles qui sont concernés ce sont plutôt les dépenses que vous devez donc isoler et donc mettre en évidence pour montrer la correspondance qui entre les recettes et les dépenses alors je vais avancer je vais passer à un autre état que vous connaissez aussi je veux parler de l'état du personnel alors vous avez un tableau pour les personnels titulaires et donc effectivement vous avez donc les emplois budgétaires et généralement ce sont les DRH les actions des ressources humaines qui sont à même de de remplir ces états donc je ne saurais trop attirer votre attention sur le fait que normalement vous devez avoir un état pour le budget principal il est possible que vous deviez remplir aussi cet état pour les budgets annexes si d'aventure ce ne sont pas les budgets principaux qui viennent à rémunérer ce personnel mais le budget annexe donc si c'est le cas vous devez avoir un deuxième état du personnel en cet état voilà la réflexion que je voulais vous livrer là dessus donc c'est important d'avoir cette si par hasard votre budget annexe ne fait que se faire refacturer par le budget principal bien évidemment la présence de cette annexe ne s'imposera pas on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes configurations alors il ya un état pour le l'état personnel vous avez aussi un état pour le personnel non titulaire donc effectivement il n'y a pas tout à fait les mêmes renseignements à apporter puisque bon certes vous avez la catégorie vous avez le le type d'emploi permanent non permanent la rémunération et puis notamment le contrat qui est appliquée donc ce sont des informations que vous devez donner le troisième type de d'annexe qui attire aussi mon attention c'est notamment de mettre en évidence les engagements financiers que vous avez alors par engagement financier alors vous voyez la première colonne elle prend en compte diverses situations la première c'est notamment tout ce qui a trait au dsp donc et par dsp alors je vais grossir un peu le comment dire le le tableau de manière à le rendre plus lisible par dsp vous avez donc je pense notamment aux concessions aux affaires marges donc chaque année qu'on vient de se reposer la question parce qu'effectivement ce qui était valable peut-être l'année dernière ou il ya deux ans la question n'est plus de la même le cas échéant ou alors éventuellement vous n'aviez pas encore une dsp l'année précédente mais l'année suivante vous l'avez donc il faut vraiment refaire une mise à jour de ce tableau pour tenir compte de ces différentes délibérations qui a pu et qui ont pu donc intervenir vous avez certes le nom de l'organisme donc le délégat délégataire vous avez le nom non seulement sa raison sociale vous avez donc sa nature juridique est ce que c'est une sa est ce que c'est une sa rl le fait je j'en passe des meilleurs et puis bien évidemment les montants qui vont avec vous avez des parts sociales vous avez donc une part de capital par exemple dans une dans une sem là aussi c'est il faut se poser la question sur les montants est ce qu'éventuellement ils évoluent en est après année ce que vous avez revu votre position à la hausse à la baisse dans le cadre de votre participation s'il ne s'est rien passé bon ben là ce sera beaucoup plus simple de pouvoir reporter les mêmes chiffres donc c'est une vérification de faire de ce côté là les subventions supérieures 75 mille euros ou qui représente plus de soit 50 pardon pour cent du produit donc au compte de résultats alors oui effectivement là ça peut aussi intéresser donc le lecteur donc effectivement vous avez donc ce genre d'engagement alors j'insiste bien c'est quand même important ce tableau parce qu'il permet pas de refaire le point à la lumière donc de ce que nous avons je vais passer sur un autre un autre tableau que je voudrais aussi attirer votre attention il n'est pas des moindres ce sont toutes les informations que vous passez que vous donnez donc au conseil municipal sur l'appartenance de votre collectivité à un organisme de regroupement bon généralement ça ne bouge pas tous les jours vous êtes membre de l'EPCI bon mais très bien vous voyez rapidement son mode de financement est ce que c'est de la fiscalité additionnelle est ce que c'est de la fiscalité donc donc professionnelle unique donc on voit rapidement quel est son son mode de financement alors ça peut être à fiscalité propre ou pas donc effectivement il faut se reposer la question il peut y avoir d'autres organismes de regroupement je pense notamment des ententes des syndicats donc effectivement il faudra donc vite rapidement refaire le point sur notre appartenance le cas échéant si ça venait à changer ok vous avez ces listes aussi d'établissements publics que la collectivité a pu créer je pense notamment bon peut-être musée peut-être bon vous n'en avez pas 36 mais effectivement on peut avoir ce genre d'établissement qui peut être repris vous avez la possibilité d'avoir des budgets annexes qui sont donc créés bon ben là vous avez à faire très attention sur ma foi reprendre la délibération qui a créé ce budget annexes certes reprendre le numéro de ciré alors ça c'est quand même pas trop difficile à voir il vous avez donné pas par l'insee lors de la création mais le plus important de ce tableau en définitive ce sont les deux dernières colonnes est ce que vous êtes en speak est ce que vous êtes en spa je ne serais trop vous donner comment dire un conseil c'est de voir la vidéo que j'ai développé dans la catégorie donc mode de management donc pour vous poser la question est ce que vous êtes en présence d'un speak ou d'un spa parce que l'air de rien c'est quand même une notion qui va être lourde de conséquence est ce que vous pouvez oui ou non alimenter votre budget annexe avec une subvention qui proviendrait du budget principal donc c'est très important et je dirais que lors de la création de votre budget annexe c'est une des questions auxquelles il faut répondre alors je vous ai donné l'exemple de la possibilité ou non qui vous ai laissé de pouvoir verser une subvention à ce budget annexe mais c'est bien évidemment aussi une question qui est concomitante c'est est-ce que vous pouvez enfin plutôt est ce que vous devez avoir un compte 715 515 pardon si vous êtes donc avec un budget avec autonomie financière pas la deuxième question qui arrive très rapidement bien évidemment est ce que vous êtes oui ou non soumis à la tva bien évidemment ça va changer la nature du budget puisque bien évidemment les la prévision des crédits ne se fera pas de la même de la même façon alors je vais passer là vous avez un aperçu des budgets annexe mais bien évidemment tout n'est pas en budget annexe et il est possible que vous ayez des activités qui ne sont pas en budget annexe des activités qui sont soumises à la tva qui sont dans le budget principal et qui sont donc ce qu'on appelle en secteur alors j'attire j'attire bien votre attention il va falloir quand même bien reprendre la date de création de ce service la délibération le cas échéant donc et aussi préciser la nature est ce que c'est sur un compte qu'on dirait un SPIC un SPA donc c'est important de le préciser et de donner cette information donc aux membres du conseil municipal bien évidemment l'avant-dernière page c'est bien évidemment de rappeler si vous avez adopté les taux de la fiscalité locale donc en même temps que votre budget primitif c'est d'indiquer bien évidemment les taux d'imposition qui vont avec donc vous avez une colonne sur lequel donc vous allez pouvoir donc donner ces taux la variation de taux dès lors que vous avez les taux de l'année précédente ce sera pas trop difficile de donner le la variation vous avez d'autre part le le produit du voté par la l'assemblée délibérante donc là vous allez devoir retrouver quand même une correspondance avec la comment dire trouver la la correspondance exacte avec votre budget primitif et donc là vous avez non seulement un produit mais aussi des bases alors vous me direz si vous votez votre budget primitif au mois d'avril et bien vous aurez des bases notifiées donc ce sera intéressant de pouvoir aussi les réindiquer le cas échéant voilà donc ce sont quand même des informations qui sont intéressantes à reprendre alors j'attire votre attention sur le fait que bon ok il ya une réforme de la taxe d'habitation mais vous avez quand même encore un produit alors il est versé certes par l'état mais vous avez quand même encore un produit au moins pour l'année 2021 voilà ce que je peux dire sur ce tableau enfin et c'est pas le moindre c'est l'arrêté des signatures donc je rappelle que normalement vous avez un certain nombre de membres dans votre conseil municipal des membres qui ont été présents d'autres qui ont été absents certains ont disposé de pouvoir donc je rappelle que bien évidemment vous avez les pour les contre les abstentions et je rappelle que cet état que vous avez sous les yeux figure dans chaque budget donc budget annexe budget principal et que bien évidemment ce serait très embêtant d'avoir des voix discordantes entre le budget principal et le budget annexe parce que généralement c'est souvent la même délibération effectivement vous avez à préciser la date de convocation vous devez préciser bien évidemment la date de délibération et chose très importante je rappelle que les membres du conseil municipal doivent faire figurer leur signature dans cet état qui est fourni d'ailleurs c'est obligatoirement à renseigner si par hasard vous avez un conseiller municipal qui viendrait refuser de signer cet état il doit expliquer pourquoi dans un document qui doit être joint donc à ce document voilà ce que je voulais en dire développer devant vous comme point d'attention et donc j'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire et donc je vous souhaite une bonne journée et donc à très bientôt à très bientôt